La liberté de donner la bienvenue à Dr. Chris Braden. Dr. Chris Braden est le directeur adjoint du Centre national des maladies infectieuses émergentes et zoonotiques des centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Merci pour votre participation. Bien sûr que la participation des autres aujourd'hui, je voudrais savoir comment le CDC des États-Unis investisse-t-il dans les systèmes de laboratoire et de surveillance et quel est l'impact de ces investissements sur la lutte contre le choléra? Dr. Chris Braden, à vous la parole. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à présenter cet événement tellement important. Merci Marc pour cette question et comme cela a été déjà souligné par les orateurs avant moins, la surveillance est véritablement la pierre angulaire, le contrôle de cette maladie, la détermination des hotspots et les métriques à succès du programme sont fondées sur une analyse correcte et une interprétation correcte des données de la surveillance. Les CDC ont les capacités de travailler sur ce sens comme ils le font avec l'OMS et avec d'autres ministères afin de renforcer les capacités globales autour du monde. Les CDC ont des officiers qui travaillent dans plusieurs pays ainsi que des experts qui travaillent au siège à Atlanta, en Georgie. Autrement, il y a des laboratoires et des systèmes de surveillance dont je vais vous parler. Je vais vous donner certains exemples brefs. Tout d'abord, les réponses aux épidémies réunissent les partenaires pour faire face à, pour affronter des menaces sérieuses en matière de santé. Pour le CDC, la dernière réponse importante a été en Haïti en 2010 quand il y a eu une explosion de choléra dans ce pays. Les protocoles de surveillance ont suivi la trajectoire de la maladie. C'était notre objectif principal. Maintenant, cette capacité est utilisée pour d'autres raisons. Le choléra a été contrôlé en Haïti et notre tâche maintenant est de limiter cette maladie. Cela, bien entendu, repose sur de forts efforts de surveillance. Grâce au GTFC, nous travaillons de près avec Barro et le ministère de Santé sur cette activité. Quant à notre préparation, cela est clé. Pendant l'épidémie de l'Amérique latine jusqu'en l'an demi, nous avons soutenu des interventions dans les pays touchés en même temps que nous formions les personnels des pays qui n'avaient pas encore été touchés afin de reconnaître le choléra et le reconnaître aussi dans les laboratoires de manière rapide pour pouvoir continuer sur les opérations de contrôle. Une des conversations les plus importantes que nous avons avec les partenaires, c'est d'investir sur leur état de préparation, de planifier pour le changement et pour rester compétents. Les changements de personnel sont très importants et il faut donc être sûr de former des nouveaux personnels. La surveillance environnementale fait aussi partie de la surveillance du choléra. Le CDC le soutient également. Nous ne parlons pas de tests directs d'eau potable pour des objectifs que nous avons déjà suivis dans certaines situations, mais c'est plutôt que nous essayons de prouver que l'eau potable a suffisamment de niveaux de chlore ou qu'elle est libre de E. coli et d'autres indicateurs de contamination. C'est très important. Cela peut protéger contre le choléra et d'autres infections de voie qui sont transmises par l'eau. Nous ne pouvons pas renforcer la capacité dans aucun domaine sans y travailler. Dans un contexte plus large, nous soutenons les programmes de formation épidémiologique dans tous les pays. Nous travaillons dans les réseaux de surveillance et en matière spécifique du choléra. Nous travaillons avec le THCC pour l'identification du choléra et des tests de susceptibilité microbiale, la qualité de laboratoire, les meilleures pratiques. Et nous incluons aussi des formations pratiques pour l'identification des tests rapides. Malgré les limitations, par exemple, spécificité médiocre, le diagnostic rapide joue un rôle très important dans la détection. Les réseaux de laboratoire exigent des systèmes de données. Le CDC a travaillé avec l'OMS et les ministères pour investir à l'amélioration des systèmes d'information, par exemple THIS2. Ces programmes fournissent des outils et des ressources humaines pour répondre à des urgences. Voici des exemples de notre investissement pour soutenir la lutte contre le choléra d'ici 2023. Il y a d'autres exemples, comme le savent souvent ici. Merci de votre attention. Merci.